Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va voir ensemble une info plutôt surprenante. Cyril Hanouna, c'est terminé ! Du moins, comme vous le connaissez. Et oui les amis, à force de pousser le bouchon, les chaînes du groupe Bolloré se sont mis dans une sacrée salade ! Alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? Ils payent les amantes comme d'habitude, et puis voilà, tout va bien ! Mais non 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 les amis, pas cette fois ! Dans quelques semaines, l'Arcom doit décider de renouveler ou non une quinzaine de chaînes. Et devinez qui est dans la liste ? Bingo ! CNews et C8, les chaînes de Bolloré. Donc là je sais pas si vous vous rendez compte les amis. Bolloré est à une décision de l'Arcom de tout perdre ! Je sens sa pression d'ici ! Du coup les internautes ont fait quoi ? Parce que c'est des malins les gars ! Ils ont lancé une pétition pour mettre la pression à l'Arcom, afin de ne pas faire renouveler ces deux chaînes ! Et je vous le dis, il y a déjà plus de 235 000 signatures ! En face, ça se fait caca dans la culotta ! A tel point qu'ils ont dû prendre une décision que personne n'avait vue venir ! Alors celle-là, elle est incroyable ! Ils vont tout simplement interdire le direct à Cyril Hanouna ! Nous avons donc décidé pour la rentrée de faire un time delay suffisamment important pour TPMP, qui nous évitera tout débordement, du moins je l'espère, évidemment je le souhaite. Et donc ce time delay sera effectif dès les premiers jours de non direct, c'est-à-dire à la rentrée de septembre. Du coup ils vont mettre un time delay sur TPMP ! Parce que les gars sont pas stupides ! Ils ont bien compris que le gros du problème, il est causé par Cyril Hanouna ! Mais du coup je me pose une question, s'ils coupent toutes les séquences problématiques, il va pas rester grand-chose de leur émission ? Non mais je veux dire, 15 minutes, grand max ! Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui et non ! Parce que, ok, Cyril est interdit de direct, mais on va encore voir sa tête ! La seule chose qu'on va plus voir, c'est les séquences croustillantes ! Non mais rappelez-vous, Louis Boyard qui nous parle de Bolloré, 3,5 millions d'amendes ! Je viens de parler du groupe Bolloré, tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici ? Tu viens foutre ici ! Parce que Bolloré t'as donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici ! Est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 155 millions parce qu'il a déforé ? Non mais t'es venu ici pour faire le malin en fait ! Mais attends, tu te rends compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne ? Non mais redescends de droit à l'étage, Louis Boyard ! T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi ! Pourquoi tu viens ? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur ? Pourquoi t'es venu ? Et ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici ? Et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait ? T'es en train de dire à un élu de la République... Mais arrête de dire à un élu, arrête de te la raconter, élu, 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 je prends pas du coup que tu sois élu moi ! Mais t'es responsable ou quoi ? Tu crois que la liberté de la presse est toujours... Tu crois que tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi ? C'est pas un show Louis ! Si t'es député, c'est grâce à nous 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 ! Anna Boiti, t'es fée ici ! Tu fais monter le racisme en France, et on n'a même pas le droit de critique évoluer sur ta chaîne ! Je suis le premier à défendre le racisme ici ! T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brochure ! Alors toi t'étais où sur le fond du prix quand tu parlais des migrants ? Allez, tais-toi ! Ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin ! Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde ! Des gens comme toi qui font des racistes, mais le communautarisme ! Je t'explique quelque chose... Et qu'il est élu, ce qu'on parte comme ça ? Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors ! Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critique ton patron sur ta chaîne ! Mais écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit ! Et toi tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'a nourri ! Quand t'as autant de responsabilité devant une chaîne médiatique ! Tu craches dans la main qui t'a nourri ! On n'a pas le droit de faire du droit ! Ne fais pas le malin ici ! T'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs ! Comment t'as fait ton costume ? C'est grâce à moi ! Allez, vas-y, c'est bon ! Le argent que vous avez gagné de Bolloré puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner par exemple pour aider les migrants ? Bien sûr ! Bravo, bravo ! Où tu remets ton micro ou tu te vas ? Voilà, je te le dis, tu parles au micro ou tu te vas ? Tout le monde est trop ridicule ! Je te le dis, t'es un mec qui fait monter le racisme ! T'es un as ! N'est-ce pas de la bruitie ! T'as pas eu de le faire, c'est pas vrai ! Ah ça c'était un grand moment de télévision les amis ! Non moi ça m'a triste ! On va nous couper ça maintenant ! Mais du coup TPMP ils vont couler ! Quel était le seul intérêt de ceux qui regardaient TPMP ? A mon avis y'en a qu'un, c'est que c'était en direct, il pouvait se passer des trucs bizarres ! Bon par contre à mon avis ce qui va pas être coupé, c'est le moment où il va venir chouiner à se plaindre qu'il est censuré ! Voilà, il va nous expliquer que c'est pas lui, il a rien fait, que l'ARCOM c'est King Jong-un ! Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'il nous a fait la dernière fois ! Ce qui a été fait là, cette décision elle est extrêmement grave, et je vais vous dire, elle touche à la liberté d'expression de tous les français qui nous regardent ce soir, et tous les français qui sont dans le public ! C'est une décision, enfin d'ailleurs c'est pas une décision, ils ont demandé, ils ont sommé l'ARCOM, d'être plus vigilants sur ces news, c'est vraiment, je vous le dis, c'est aujourd'hui, c'est une décision d'une dictature, je vous le dis hein ! De la pensée oui ! Exactement, une dictature de la pensée, donc c'est extrêmement grave, et sachez-le, aujourd'hui la liberté d'expression est en danger en France, quand on voit ça, elle est en danger ! Ah bon ? Parce que moi j'avais l'impression que ça faisait un moment qu'elle était en danger, j'avais remarqué qu'il se passait un truc bizarre avec Dieudonné, mais j'avoue que sur les chaînes du groupe Bolloré, euh... Question liberté d'expression et mec qui se lâche, bah vous êtes pas à plaindre quoi ! Mais ma préférée c'est quand même l'affaire qui s'est passée en juin ! Non mais attendez, le mec se poigne dans une radio, il reste 3 semaines, c'est pas il déclenche une sanction de l'ARCOM tellement ce qu'il dit c'est de la folie ! Et hier, 27 juin, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, nous avons été mis en demeure, alors on va expliquer ce qu'est une mise en demeure de l'ARCOM, alors il y a plusieurs échelons, donc il y a le premier échelon, c'est une mise en garde, ça veut dire attention les gars, on vous écoute, après il y a la mise en demeure, c'est attention on vous écoute, on n'est pas content ! Après, il y a les amendes, voilà, que je connais bien, euh... Non mais c'est vrai, voilà, je le jolie... C'est au stade 3, exactement, voilà, d'habitude c'est souvent le stade 3, donc je rassure les auditeurs d'Europe 1, c'est une mise en demeure, ça veut dire attention, ARTUNG ARTUNG, on n'est pas content ! Donc voilà, donc ils sont pas contents, mais étant donné que c'est ma dernière... Voilà, ARTUNG ARTUNG, on n'est pas contents ! Mais comme je vous l'avais dit, quand c'est arrivé, ils s'en battaient les steaks ! Et oui, de toute façon, on est parti juste après, l'amende, ils pourront jamais la mettre, et comme d'habitude, il a fait ce qu'il avait à faire ! Par contre, cette fois-ci, avec cette histoire de pétition, cette histoire d'ARCOM qui a un pouvoir, euh... Phénoménal ! Cette fois-ci, c'est pas la même chose ! Ces patrons sont en train de trembler des genoux ! Vous les entendez pas taper d'ici ? Clac, 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 clac ! Non, moi ça me fait rire, c'est incroyable ! Interdire Cyril Hanouna de direct ! Ils ont flingué son émission ! Bon, après, on va pas se mentir, quand ils vont voir l'audience baisser, ça va être action-réaction, en moins de deux semaines, ils vont le rétablir. Mais au moins, pour une fois, on a senti qu'ils étaient touchés, et ils étaient obligés de réagir, d'habitude, c'est trop, d'habitude, ce qui se passe. C'est les mecs, ils prennent l'amende, merci, au revoir, à la prochaine fois ! Mais là, cette fois, vu qu'ils risquent de tout perdre, en prenant cette décision, ils disent clairement à Cyril, si on doit choisir entre toi ou notre chaîne, ben, on choisit notre chaîne, bien évidemment ! Ce qui est logique, les amis, on est d'accord, mais à mon avis, Cyril avait besoin de l'entendre ! Non mais c'est bon, le mec se croit au-dessus de tout ! Hé, Cyril, oublie pas ! Toi aussi, tu peux tout perdre ! Regarde, je te le remets pour bien que tu comprennes, c'est pas moi qui le dis, c'est Franck Apietto ! Nous avons donc décidé, pour la rentrée, de faire un time-délai suffisamment important pour TPMP, qui nous évitera tout débordement, du moins je l'espère, évidemment, je le souhaite, et donc ce time-délai sera effectif dès les premiers jours de non-direct, c'est-à-dire à la rentrée de septembre. Voilà, Cyril ! Alors, bon nom direct en septembre ! Et en attendant, moi, je voulais juste vous montrer ça, maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir ! Tu es tout gris et tout petit, petit pommel, 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 tu d'en battes dans les pressentés...